Hello, moi c'est Jean-Pierre Pécard et c'est un plaisir pour moi de réaliser cette autre vidéo de la série Vision 360 qui est une initiative de la Startup X-Ted pour vous apporter tous les ingrédients qu'il vous faut pour réussir vos investissements dans le secteur de l'immobilier. Dans cet épisode, nous échangerons avec Jean-Philippe Addo qui est recherche manager au CAP autour de la thématique des transferts d'argent par la diaspora comme vecteur de développement et en particulier le développement du secteur de l'immobilier. Bonjour Jean-Philippe Addo, merci de t'être rendu disponible pour cet échange. Alors, tu es recherche manager au CAP, donc avant de rentrer dans le bif de notre échange, est-ce que tu peux nous dire en un petit mot ce qu'est le CAP s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup Jean-Pierre pour l'occasion que tu nous accordes à m'accompagner et à moi de profiter de ton antenne pour parler un peu de ce que nous faisons et de qui nous sommes. Alors, en un mot, le CAP répond au Centre for Affordable Housing Finance. Nous sommes un centre de recherche qui est basé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et nous faisons essentiellement de la recherche autour des investissements dans le secteur du logement et du financement du logement. Et de façon brève, nous avons pour mission et pour objectif de promouvoir l'information et la donnée et de la mettre à la disposition de tous les investisseurs et de toutes les parties prenantes qui pourraient favoriser le développement du secteur de l'immobilier et du secteur du financement du logement dans les 54 pays en Afrique. Ah super. Bon ben, je tiens à préciser quand même que le CAP est l'une des rares organisations qui fournit des éléments, des informations, des chiffrages assez probants du secteur de l'immobilier en Afrique, que ce soit au niveau financier ou plutôt au niveau du développement urbain des différentes villes. Et donc, c'est une très bonne référence s'il faut parler du financement, plutôt des flux monétaires autour du secteur de l'immobilier en Afrique. Alors, on parle beaucoup justement de transfert d'argent un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on a des chiffres qui concernent l'Afrique et pour être un peu plus précis, l'Afrique subsaharienne ? Oui, c'est une très bonne question Jean-Pierre. À travers le monde, il y a des études qui sont faites sur la valeur des envois d'argent de la diaspora vers les pays d'origine, vers la terre d'origine. Et dans cette logique-là, la Banque mondiale, depuis quelques années, a commencé à émettre un rapport qui étudie le total, ou la valeur totale, on va dire, des chiffres en termes d'envoi d'argent qui sont faits depuis les pays développés vers le continent africain. Alors, pour la dernière étude de 2018, le montant total était estimé à 38 milliards de dollars. Et pour cette année 2019, l'estimation que les experts font est chiffrée à plus de 40 milliards de dollars seulement pour l'Afrique subsaharienne. Et il faut noter qu'en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, le premier pays réceptionneur de ces fonds-là est le Nigeria, qui à lui tout seul concentre 22 milliards de dollars en termes d'envoi de réception de fonds de sa diaspora. Et il est suivi du Sénégal et du Ghana, qui tous les deux occupent la deuxième place, et qui, de façon respective, engrange ou concentre 2,2 milliards de dollars, suivi des autres pays. Il faut aussi noter que pour la même année, l'année 2018, le Liberia a réceptionné des fonds de sa diaspora qui ont représenté 25% de son PIB. C'est pour vous montrer un peu combien ces envois d'argent représentent une valeur très importante dans les flux financiers de ces différents pays africains. Ok, super. En fait, je ne sais pas si on réalise, quand on parle de 40 milliards de dollars dans la zone subsaharienne, ce que ça représente en CFA, on est quand même autour de 20 000 milliards de CFA. C'est quand même un flux assez important. Ça représente vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et même pas seulement en termes de conversion, mais en termes de comparaison déjà entre les envois d'argent et les investissements directs étrangers, on remarque déjà un écart qui est très considérable. La plupart des fonds de soutien pour le développement dont bénéficient nos pays ne sont pas supérieurs aux envois d'argent que nos pays reçoivent de la part de leur diaspora. Et ça, c'est l'élément le plus important que ces différents rapports de la Banque mondiale nous ont permis en fait d'arriver à mettre en exergue. Ok, super. Et donc, cette manne assez importante financière qui arrive en Afrique, qui dépasse ce que j'entends, les investissements directs étrangers, donc qui inclut aussi des aides étrangers, à quelle fin est-ce qu'ils sont utilisés, on va dire ? C'est une très bonne question. Selon les chiffres qui sont mis à notre disposition par les experts, les experts internationaux, les centres de recherche, ces fonds sont destinés à plusieurs secteurs. Mais essentiellement, ils sont destinés à la consommation, à la consommation des familles qui sont restées au pays. et ils sont également destinés à la création de petites et moyennes entreprises. Et une partie de ces fonds-là est également orientée vers la création de logements, l'achat de terrains. Donc, de façon générale, je peux vous dire que ces fonds-là sont des fonds qui sont utilisés pour le bien-être et pour les dépenses quotidiennes que nos familles en Afrique rencontrent au jour le jour. Ok, super. Par contre, on peut se poser la question de savoir est-ce que ces fonds peuvent ou sont utilisés autour des projets structurants pour le développement de l'Afrique et peut-être en particulier de l'immobilier ? Est-ce qu'on sait si cela est fait aujourd'hui ou cela peut être fait ? C'est une très bonne question. À notre niveau, au niveau du CAF, nous n'avons pas encore entrepris cette étude, mais c'est une thématique qui nous intéresse. qui nous intéresse beaucoup parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, les envois d'argent représentent un pourcentage important au niveau des investissements que reçoit l'Afrique, de façon directe ou indirecte. Alors, il est tout à fait judicieux que nous nous interrogeons sur l'utilité que nous pouvons accorder à ces fonds. Alors, pour répondre à votre question, il n'y a pas de réponse définitive. Mais je peux vous dire que nous, basant en fait sur la taille de ces fonds, ça pourrait constituer quelque chose de très intéressant pour le financement des projets infrastructurels en Afrique. Pourquoi ? La plupart du temps, les projets de financement infrastructurel sont des projets qui sont coûteux et qui demandent des investissements des capitaux sur une longue durée. Et nous sommes tous conscients des challenges que nos économies respectives rencontrent au niveau de la levée des capitaux, mais essentiellement au niveau de la levée des capitaux sur le long terme. Alors, si on veut essayer d'allévier un tout petit peu les défis au niveau des taux d'intérêt que les marchés capitaux internationaux mettent à la disposition de nos pays, et en comparaison au développement démographique, se tourner vers le pourcentage, l'impact, l'importance des envois d'argent de la diaspora, serait ou pourrait être en fait une solution viable sur le long terme. Parce qu'en fin de compte, c'est un capital qui revient moins cher à nos États, qui est également disponible à longue durée, et c'est un capital également qui permet de développer la fibre patriotique de nos différents confrères à travers le reste du monde. Ok. Super. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors, tu es basé en Afrique du Sud, ici, depuis quelques années. Oui. Et bon, je suppose que tu envoies aussi de la famille restée en Afrique, et que tu essaies à ton niveau de contribuer au développement de ce continent, probablement aussi dans le secteur de l'immobilier. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Pour le moment, on essaie tous à notre modeste niveau de contribuer au développement du continent, que ce soit intellectuellement, financièrement, socialement, moralement. Alors, bien entendu, je ne suis pas en marge de cette diaspora-là qui essaie de contribuer tant bien que mal au développement de notre pays. Maintenant, concernant l'investissement dans le logement, je pense que, sur le court terme, c'est un investissement vers lequel je pourrais me tourner. Ok. Bon, super. Bon, ben, n'hésite pas à m'inviter une prochaine fois en Afrique du Sud, qui est quand même un très beau pays. Et de ce que je sais, qu'il y a quand même le taux d'urbanisation, donc on parle encore de l'infrastructure, on parle de l'immobilier le plus élevé en Afrique, en moyenne. Donc, n'hésite pas à m'inviter la prochaine fois et je viendrai avec plaisir pour profiter de ces belles espaces en Afrique du Sud. Je n'y manquerai pas, je n'y manquerai pas. Ok, bien, bien. Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de ces échanges. Oui, le transfert d'argent vers les proches restés au pays sont un trésor important qui peut être capitalisé pour le développement du secteur de l'immobilier. Et lorsque ces investissements sont réalisés en Afrique et du fait de la démographie galopante, je les verrai comme une forme de pérennisation de ces ressources à soi. Pour le moins, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager pour en faire profiter un plus grand nombre. Aussi, si vous avez des remarques ou des suggestions de sujets que vous souhaitiez que nous abordions, n'hésitez pas à nous laisser un message. La semaine prochaine, nous aborderons le sujet des secteurs de l'immobilier les plus rentables en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada